bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit book haul et aussi des choses utiles pour lire donc book haul concerne ces trois livres là c'est pour compléter encore la collection que j'ai enfin les sagas ou les trilogies à chaque fois je me fais avoir en achetant le troisième et puis bas les deux bas et son à quoi les deux et me manque toujours donc je vais tout d'abord vous parler des choses qui accompagne ma lecture notamment c'est ce coussin de lecture que je vous présentez là je l'ai acheté chez damar franchement ça m'a l'air pas mal après on verra bien au niveau de la lecture comment ça va se passer je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux le lit n'est pas fait exprès parce que bon j'ai tout mis à laver et du coup il ya plus de draps donc voilà comment il se présente voyez il est comme ceci là vous avez un poignet de transport une poignée de transport et si vous avez des poches dans lesquelles vous par exemple vous pouvez mettre un téléphone ou je sais pas moi un petit carnet et derrière il est comme ceux ci c'est un coussin assez classique basique mais je le trouvais très pratique dans le sens où élire il ya des accoudoirs c'est comme ceux ci on se place puis ensuite attendez je vous montrer côté comment c'est voilà deux côtés si je trouve le lien je vais essayer de vous le mettre sous la vidéo c'était voilà je crois qu'il coûte autour de 40 euros mais moi je les payais 20 euros fin 19 99 parce que je suis tombé sur une offre et j'en ai profité donc en tout avec la livraison ça va coûter 25 euros donc très contente la livraison était très rapide franchement c'est superbe donc on verra si ça va fonctionner ou pas avec il y avait un cadeau j'avais une code un code de promotion que j'ai trouvé sur internet by christian lacroix je ne sais pas si c'est vraiment ça mais en tout cas c'est ce qui est marqué donc voici dans un petit boîtier je sais que le site enfin le ma chaîne n'est pas dédiée du tout à ce genre de choses mais comme le coussin et le coussin de lecture et aussi ça me permettra de tricoter sur ce coussin je pense que c'est plutôt pas mal de vous faire partager cette chose voilà la montre très sympathique d'un côté c'est marqué aussi ici christian lacroix je vais la porter pourquoi pas je ne pense pas que ce soit du cuir je pense que c'est un simple bracelet en simili cuir mais c'est sympathique évidemment j'ai pas acheté le consin pour le cadeau j'ai acheté le consin j'ai cherché le code promo et je suis tombé sur celui ci je dis je vais en profiter ensuite concernant les choses de lecture j'ai cette lampe ce n'est pas du tout le porte en arrière c'est juste le partage avec vous j'ai acheté cette lampe et ça je voulais montrer en sur ma chaîne cat site heures tricote parce que je l'ai acheté pour le tricot en fait et si vous avez des voilà de la lumière que vous allez mais ici vous avez un rembourrage c'est très pratique ça j'ai acheté sur site obi avec deux b et deux i me semble allez voir ma vidéo de cette présentation je vais essayer de vous la mettre ici dans la dans le petit i ce qui est bien c'est que derrière vous avez la mousse malgré que la lampe soit en métal ça fait un peu de bruit quand même qu'elle soit en métal vous n'avez pas froid au cou grâce à cette mousse mais bon c'est un petit peu lourd par moment mais ça vous permet de bien lire franchement c'est vraiment très pratique je trouve et vous pouvez diriger la lumière à quand vous le souhaitez donc voilà donc ça franchement c'est un bon outil de lecture et de tricot ensuite comme ça vous réveillez pas votre campagne à côté de vous j'ai cette chose là aussi que j'ai présenté il ya un petit moment que j'ai acheté sur amazon en fait j'avais acheté ça tout simplement pour me servir et lire par exemple les recettes de cuisine ou lire pour vous en ligne mettre tout ça comme ceci pour pouvoir lire aisément mais au final je m'en sers pas et comme j'ai souvent des douleurs aux doigts et j'arrive plus à tenir les bouquins et ben je m'en sers pour à lire tout simplement quand je suis au lit ça ça se règle c'est très pratique ça se plie cette chose là bon ça fait un peu de bruit si vous êtes au lit ceci aussi ça se plie donc en fait les poignées vous allez rabattre ici et cette partie de cette planche elle se rabat à l'intérieur donc voilà actuellement je suis en train de lire lucinda riley le tome 1 la première soeur donc maya que d'ailleurs j'adore voilà maintenant maintenant on va passer à la seconde partie de cette vidéo donc je vais vous présenter les trois livres que j'ai là que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça donc on va regarder tout ça ensemble donc ici si vous vous souvenez dans mon dernier book haul j'ai acheté le livre de nicolas beuglé j'étais passée chez Auchan et chez Auchan il y avait une offre de pocket acheté troisième offert et celui que j'ai acheté je sais plus quel est son nom bon je l'ai acheté pour découvrir parce que je vous avoue je ne connais pas du tout nicolas beuglé j'entends parler tout le temps mais je connais pas et donc c'était ah oui l'île l'île du diable mais en fait c'est la trilogie c'est le troisième temps donc du coup il fallait que j'en achète les deux premiers puisqu'il ya toujours la suite et je risquais d'être perdue et donc j'ai acheté les deux premiers je voulais montrer et aussi je voulais vous montrer j'ai découvert pour moi une application qui s'appelle bookshelf qui est superbe qui est là je vais essayer de vous faire un petit aperçu et vous le mettre quelque part à côté qui super pratique vous pouvez scanner tous vos livres et voir ce que vous avez au lieu de fouiller à chaque fois dans la bibliothèque qu'est ce que vous allez lire aujourd'hui ou demain enfin je vais essayer de vous mettre ceci juste là donc après vous pouvez faire vous pouvez créer les étagères moi je les ai appelé par exemple saga même si je mets des trilogies dedans saga psychologie thriller même si les trilogies sont des thrillers c'est pas bien grave je les mets je les classe dans les sagas comme ça je sais qu'il ya une suite et que ça s'arrête pas net puis il ya des romans des cosy mystery des russies histoire vraie ou histoire tout court je mets tout dedans j'ai pas voulu créer énormément d'étagères non plus et ensuite vous avez des livres que vous pouvez acheter directement sur l'application c'est génial franchement enfin via l'application et vous invite à aller voir tel ou tel site que vous choisissez vous pouvez également mettre dans les favoris les livres qui vont apparaître ils vous donnent des dates à quelle date quel livre sort c'est vraiment génial et pratique donc bon je vois c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette application là l'application s'appelle bookshelf on va voir ici si je retourne à l'écran c'est bien aussi comme ça alors ici vous allez trouver livres étagères et tag tag je n'utilise pas je ne sais pas trop pourquoi à quoi ça sert donc du coup livre voilà ici j'ai enregistré tous mes livres ici vous avez les étagères donc saga psychologie thriller romans cosy mystery aussi histoire récits histoire vraie et je pense que vous pouvez en rajouter d'autres vous pouvez également faire une recherche dans vos livres par le code sbn par le titre sous titres auteur etc tout dépend de ce que vous avez renseigné dans vos livres comment ça se présente pour vous montrer un petit peu si vous voulez faire donc enregistrer votre livre déjà les bibliothèques la bibliothèque fin les étagères sont là il veut pas y aller voilà c'est là là je sais pas ce que c'est si les catégories en fait c'est là que vous pouvez voir les livres qui existent qui existent que pouvait acheter et quand vous allez là sur le petit plus vous pouvez scanner le livre que vous avez en question numériser des livres par l'eau etc voyez c'est vraiment j'ai pas vu ça par l'eau par contre j'ai pas testé c'est vraiment très pratique c'est et même s'il ya des livres qui ne sont pas reconnus vous pouvez toujours scanner rajouter le code barre manuellement vous pouvez également rajouter la photo du livre en question et il restera dans votre étagère sur votre étagère voilà c'est très pratique c'était juste pour vous partager ce que j'ai trouvé assez utile peut-être que vous connaissez déjà cette application donc concernant nicolas beugler le premier de cette trilogie c'est le cri me semble il est apparu en 2016 aux éditions xo et repris par pocket donc je vais vous dire évidemment le résumé franchement très belle très belle couverture un peu de vrai à peu près 600 pages voilà à quelques kilomètres d'oslo l'hôpital psychiatrique de gostar de gostar dresse sa masse sombre parmi les pins et négés appelé sur place pour un suicide l'inspectrice sarah geringen presse pressant d'emblée que rien ne concorde le patient 488 ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'ils portent sur le front c'est figé dans la mort un cri muet aux lèvres un cri de peur primal soumise à un compte à rebours implacable sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hante chacun d'entre nous la vie après la mort ça a l'air assez intéressant et donc ici nous avons l'avis de marie rogatien rogatien de le figaro magazine nicolas beguet a branché sa plume sur du 20 mille volts les chapitres se déroulent comme autant des scènes électrisante au rythme interne infernal donc cet ouvrage a reçu le prix du polar des petits mots des libraires le prix du roman populaire le prix des nouvelles voies du polar et le prix polar en hivernay franchement ça donne envie et un autre donc complot pareil de nicolas beuglet toujours une très belle couverture nous avons ici aussi à peu près 600 pages pareil aux éditions xo repris par pocket donc un archipel isolé au nord de la norvège battu par les vents et au bord de la falaise le corps d'une femme les blessures qui déchirent sa chair semble être autant de symboles mystérieux quand l'inspectrice sarah geringen escorté par l'effort spécial apprend l'identité de la victime celle au choc le cadavre est celui de la première ministre qui en voulait à la chef du que du gouvernement du gouvernement sarah très vite le pressant la scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière dans son enquête curieusement quelqu'un semble toujours la dévancer comme si cet ombre pouvait lire dans ses pensées le soupçon d'un complot implacable qui accompagne chacun de ses pas envoûtant par michelle primo femmes actuelles et un thriller féministe et haletant par adeline fleury de nos parisiennes et voilà franchement aussi très très sympathique bon j'étais encore attiré par christian jacques franchement à cette édition de l'histoire mais un petit peu la modernité j'adore et donc le procès de la momie pareil c'était aux éditions xo il me semble là je ne sais plus attendez je vais dire ça oui c'est sa édition xo repris par pocket vous avez ici environ 100 pages donc 1821 l'explorateur giovanni belzoni quitte les bords du nil pour ceux de la tamise il emporte avec lui une momie singulière c'est bien conservé qu'elle en paraît vivante à londres il organise le débandelotage de sa trouaille devant le fleuron de la bonne société l'étonnant spectacle fait scandale trois notables manquent de respect à l'antique dépouille mais on n'insulte pas un peu némo la terre des pharaons tous trois sont retrouvés morts le lendemain et la momie a disparu chargé de résoudre les assassinats les assassinats l'inspecteur reggins de scotland yard soupçonne fort cette affaire d'être lié à l'agitation révolutionnaire qui secoue les bas fonds londoniens crime après crime celui dont on a troublé le repos lave dans le sang l'affront qu'on lui a fait un roman policier très documenté sur fond de ferveur égyptologique et dans les londres du 19e siècle par pierre bavasseur de le parisien voilà écoutez ça c'est un exemplaire offert avec deux livres que j'ai acheté franchement ça m'attire énormément donc on va voir ce que j'en pense dans les prochaines lectures à vide lecture point de lecture voilà sur ce je vais vous laisser je ne sais pas si je vous mettrai directement dès que je parle de l'application dans cette vidéo comment elle se présente ou à la fin de cette vidéo peut-être qu'il y aura quelques petits gags et quelques petits rushs de cette vidéo puisqu'il y en avait pas mal voilà sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que vous avez apprécié ce petit book haul et les utilitaires on va dire pour la lecture plein de bisous à toutes et à tous pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification ça me soutient énormément et ça m'aide à être remonté en tête des listes sur youtube voilà merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt ciao